Alors, aidants familiaux, aidants naturels, aidants informels, proches aidants, entraînants. Beaucoup d'appellations, mais quel que soit le terme employé, les aidants sont avant tout des personnes de l'entourage immédiat d'un individu qui vont donner de leur temps, de leurs compétences, de leur amour, de leur amitié, pour permettre à ce proche de vivre dans les meilleures conditions possibles. Être aidant naturel, c'est donc à la fois remplir une fonction liée à l'organisation de tâches quotidiennes, mais aussi occuper un statut, assumer les responsabilités et vivre potentiellement une expérience moralement ploureuse. L'aidant et le proche partagent deux frères de l'univers moral, composés de rapports affectifs auxquels sont associés des responsabilités et des obligations. Comme vous l'avez dit, on constate une grande diversité dans le profil des aidants, du fait notamment de la variété des configurations familiales, du contexte socio-économique, du degré de proximité, soit de la qualité du lien entre aidant et aidé, une qualité qu'on ne peut pas forcément suffisamment toujours apprécier de notre place de professionnel. Si cette notion d'aidant peut paraître valorisante pour certains, elle est parfois stigmatisante. Les aidants ne se livrent pas forcément aisément, spontanément, et il est courant de constater une forme de délit par rapport à leur situation ainsi qu'une réticence à demander de l'aide. On évoque aussi la notion d'aidant principale, qui est vaut de la configuration d'aide. Mais là aussi, de quel point de vue l'aidant est-il considéré comme l'aidant principal ? Est-ce que c'est du point de vue de la personne aidée, de l'ensemble des aidants d'entourage, de la part du professionnel ? Est-ce celui qui va passer le plus de temps à aider, celui qui coordonne l'ensemble des aides ? En questionnant cette base de l'aidant, au sein de la constellation familiale, on entre de plein pied dans l'histoire de la famille, avec ses conflits, ses éveillements, ses droits, ses joies et ses paix. On va commencer par un premier témoignage, celui de Monique, 56 ans, qui a accompagné sa mère atteinte de cancer, cancer de la lycée, puis ensuite dans une situation de handicap. Je la cite. « Pour moi, on devient aidant quand on s'occupe de quelqu'un de dépendant. Quand ma mère ne pouvait plus gérer son quotidien toute seule, comprendre ce que son médecin lui demandait de faire, quand c'est venu perturber ma vie. J'habite Paris, maintenant en Marseille, je devais y passer énormément de temps et j'ai fini par être présente 24 heures sur 24. Avant sa dépendance lors de son premier cancer, puis de sa récidive, je l'accompagnais au rendez-vous médicaux lors des séances de radiothérapie et de chino. C'était un accompagnement, c'était moins lourd. J'étais angoissée, un cancer, ce n'est pas rien. Je l'étais, c'est vrai, mais je ne me sentais pas aidante. Elle a commencé à dégringoler après le cancer. Elle a eu des événements indésirables, il y a sa radiothérapie au niveau vertébral et une chirurgie. Je suis devenue aidante au moment où elle est devenue physiquement dépendante, après une fracture avec tassement vertébral à 86 ans. Je me suis sentie changée de statut. J'ai été submergée. C'est à ce moment-là que j'aurais vraiment eu besoin d'aide. » Dans ce témoignage, il élute bien le passage de la fonction de soutien à la pleine responsabilité liée à la perte d'autonomie physique. Il évoque également la charge mentale que représente la fonction des noms, quand en fait il y a une préoccupation qui devient envahissante à propos de quelqu'un qu'on aime. Il y a de fait une double composante dans cette fonction qui peut se comprendre à travers la notion de care. Care, ça vient de l'anglais. C'est une notion qui a été largement développée initialement aux Etats-Unis. Ils ont proposé en fait une réflexion critique sur la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Donc le terme care, il se réfère à la fois à des notions de sollicitude et de soin. Pour Orchil, le care caractérise une relation d'aide familiale ou professionnelle. Il désigne tout à la fois l'activité de prendre soin d'une personne qui en dépend et le souci de la réception de ce soin. Sa singularité résidant dans cette combinaison affûtée de compétences techniques et émotionnelles. Donc cette notion, par exemple, en colère, elle est très en demande. Elle inclut à la fois le souci que l'on a de son proche, les traitements qu'on peut lui prodiguer et la responsabilité exercée en verbi. Donc il y a un continuum, une continuité, entre le care et le cure. Le care prendre soin et le cure soin. Donc le travail de soin profane caractérise également la notion d'aidant. Ce travail peut se décliner en quatre dimensions selon l'autre chaîne opositive. Une dimension affective, en aimant, écoutant ou réconfortant. Une dimension cognitive. Alors la cognition, c'est l'ensemble des fonctions de l'esprit, les fonctions intellectuelles qui sont liées à la connaissance. Ça peut être la perception, le langage, la mémoire, le raisonnement, la décision, le mouvement. Ce sont des fonctions qui sont souvent altérées quand la personne est atteinte de maladies dégénératives. Donc l'aidant, dans cette dimension cognitive, elle va pouvoir donner de l'information secondée pour faire face à certains problèmes. Les soins profanes peuvent aussi s'articuler autour de la dimension matérielle, en facilitant l'accès aux ressources matérielles. Une dimension également normative, en validant des comportements, l'égard des normes et des modèles en vigueur, et en maintenant ainsi l'estime de la personne. Donc Sandrine Andrieux insiste notamment sur la dimension évolutive de l'aide à apporter en parallèle de l'évolution de la situation de bébé, ce qui amène en fait les aidants à déclarer un fardeau de plus en plus lourd en fonction d'évolution de pathologie. Il y a une étude qui s'intéressait au trio aidé, proche aidant, aidant professionnel, et qui met en avant la singularité des personnes et de leur situation. L'importance de bien penser le système d'aide, ou plutôt dans l'histoire de la maladie ou du handicap, afin d'éviter l'épuisement des aidants. Cette étude, elle souligne aussi l'angle des balances de la relation entre le proche aidant et l'aidant professionnel. En fait, l'aidant, il peut redouter de perdre l'intimité avec son proche, et en même temps se sentir rassuré de voir les professionnels prendre en charge des situations à risque, des situations difficiles. Ce qui fait qu'il y a souvent un double mouvement, où en fait le professionnel va soulager le proche aidant et en même temps le déposséder, puisqu'il y a tout quelque chose dans la relation qui perd à ce moment-là. Donc une équipe de sociologues, elle a observé, toujours dans la même lignée, que les aidants, ils doivent s'arranger d'aspirations contradictoires, comme le souhait de protéger, de préserver l'autonomie, de l'aider, et en parallèle, assumer des crises de risque, par manque de technicité, puisqu'ils ne sont pas soignants. Il peut donc y avoir un décalage entre la vision des professionnels et celle de la famille. D'un côté, il va y avoir du côté des professionnels d'une logique d'appréhension des risques, avec des recommandations préventives, par exemple la conduite automobile, la suppression du gaz, et du côté de la famille ou des proches, une vision qui est centrée sur l'histoire de la personne, ses aspirations, avec une volonté de préserver en fait ses capacités, voire même de les développer, parce que c'est encore possible, ses capacités individuelles, en tout cas maintenir tant que possible ce qui fait la singularité de la personne. Je vais aborder la notion de responsabilité morale dans l'expérience relationnelle. Donc la qualité de la relation, le degré d'intimité partagée au sein d'un lien aidant-aider, influence la manière dont sera assumée cette responsabilité morale des aidants à l'égard de nos reproches. La qualité de la relation, elle joue entre autres un effet médiateur face aux troubles du comportement de l'aider, aux fardeaux, aux risques de dépression, aux sentiments de captivité, ou encore au bien-être de l'aidant. Meilleure est la qualité de la relation, mieux l'aidant va supporter les situations difficiles. On parle selon le cas de continuité ou de réciprocité relationnelle, au contraire de détachement ou d'obligation de prendre soin. C'est la prise de conscience en tout cas de la vulnérabilité de l'aider qui va de toute évidence constituer l'événement déclencheur dans la prise de responsabilité et la prise de fonction d'aidant. Donc cette prise de conscience de la vulnérabilité de l'aider, j'y viens, plus précisément, la nature même de certaines pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, ou un certain nombre de démences, elles engendre un état de vulnérabilité conséquent aux pertes graduelles et à l'incapacité de subvenir à ses propres besoins, provoquant une obligation de prendre soin. Je cite un aidant enfant. Parce que se retrouver toute seule, elle n'est pas capable. Il faudrait la placer parce qu'elle ne peut plus s'occuper. Non, elle ne peut pas prendre soin de la propriété, des finances, de la nourriture. C'est impossible, il ne faut plus y penser. Une aidante conjointe. Peut-être qu'on devient un petit peu moins épouse, mais c'est le côté maternel qui va sortir. C'est comme si à un moment donné, il devient notre enfant. La même chose que tu élèves un enfant, la même chose que tu prends soin de ton époux qui régresse. Je suis toute la journée avec lui, puis à le dorloter, puis faire ma maman. Donc les aidants, ils emploient fréquemment ce symbole de l'enfant pour illustrer l'idée de dépendance du proche, son besoin d'être protégé, d'être soigné et rassuré. Et c'est en raison de la nature de cette interaction quotidienne qui consiste à prendre soin, à répéter, à surveiller, à guider, à initier des activités pour le proche, à l'habiller, voire le laver, que les aidants sont conscients de ce rapport relationnel contradictoire. Donc pour protéger la relation, les aidants la transforme messiemment en rapport parental. Donc la distinction entre assumer une responsabilité parentale et infantiliser son proche, elle est ténue. La vulnérabilité de l'aider, elle est saliante dans le rapport de responsabilité. Or, on ne peut pas ignorer qu'en fait la vulnérabilité de l'aidant, elle est tout aussi saliante. En fait, les aidants, ils sont fragilisés par l'aide qu'ils apportent au quotidien. Donc il y a le rapport relationnel entre aidant et aidé, et relié à la fois à la vulnérabilité de l'aidant et à celle de l'aider, comme dans un effet noir. Donc la relation, elle se transforme. L'éloignement, la rupture d'alliance conjugale, le renoncement à soi, puis l'agnosie. L'agnosie, c'est un trouble de la reconnaissance, notamment des personnes, qui vont participer significativement à la modification du rapport relationnel. Il y a une étude qui est déjà ancienne, qui l'a bien eu une vingtaine d'années, qui montrait quand même que les difficultés relationnelles s'exprimaient partout, c'est-à-dire dans des pays différents, dans des termes similaires. Ce qui revenait de manière récurrente, c'était la perte de camaraderie due à la diminution de la communication, la perte de réciprocité sur laquelle se fondaient le respect et la confiance, causés par l'indépendance, et puis la détérioration des comportements sociaux du conjoint malade. Les modifications du comportement de l'aidé, ou les pertes cognitives, vont transformer la nature et le sens des rapports entrés pour notamment. Il y a souvent une perte d'intimité sexuelle, au profit d'une relation plus amicale, puisque peut perdurer la tendresse et une forme de dépendance affective qui rassurent. J'ai un exemple en EHPAD, d'un couple qui partageait la même chambre. La dame, elle était démente, elle chantonnait, elle virait beaucoup, elle hallucinait des bébés partout, et donc une raccomode. Son mari était beaucoup plus dégradé sur le plan physique, mais il avait gardé toutes ses capacités cognitives, ses capacités à raisonner, donc on pouvait vraiment échanger. Il m'avait expliqué qu'effectivement ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant. Donc dans cette fonction d'aidant qu'il occupait malgré tout, en étant lui-même placé en institution, il m'offrait une traduction symbolique de ce qui n'avait pas été résolu, ou en tout cas pas satisfait dans la vie de leur couple et de son épouse en particulier. Il est décédé quelques semaines après cette conversation que nous avons eue. Et alors, alors que pendant 60 ans, ce groupe avait partagé sa vie, y compris la chambre de l'Humann, tout le monde a évité le sujet. Quand j'étais à temps partiel, quand je reviens, j'apprends le décès de ce monsieur, et on m'explique qu'on a déplacé la dame de chambre et qu'on lui a rien dit. Je suis quand même très étonnée parce que tout délirant de Calais, ce monsieur, il a fait partie de son paysage psychique et physique, toute sa liste en piano centrale. Comment on peut éviter de lui dire ce qui est en train de se passer ? Je suis allée la voir après cette réunion, je lui ai demandé comment elle allait, donc je suis entonnée toujours. Je lui ai pris la main, je l'ai ramené dans les yeux, et là elle m'a dit « Arthur, il est parti, est-ce qu'il va revenir ? » Donc, arrégulir la réalité. Ça veut dire que la relation entre le conjoint se transforme certes au fil du temps, elle se dégrade peut-être en fonction justement d'une propre dégradation cognitive et psychique, mais même dans la pathologie, la relation fait repère. Et ça, ça veut dire qu'en tant que professionnel, on doit systématiquement le prendre en compte. Certains aidants parlent de fusion, de symbiose et de réciprocité. Le lien se resserre. L'expérience de symbiose, elle représente à la fois un rapprochement avec l'autre, et de manière simultanée et paradoxale, la perte du lien conjugal. De fait, la relation fusionnelle, elle provient de la dépendance de leurs proches. D'ailleurs, et ça c'est vraiment récurrent, les aidants sont convaincus de la réciprocité de leur sentiment de responsabilité. Il ne doute pas un instant que leur conjoint aurait fait la même chose pour eux. A sa manière, l'aider, il soutient l'aidant. Il lui offre une raison de vivre, ou alors il se préoccupe de l'aidant, ou encore parce qu'il l'empêche de vivre dans une plus grande solitude encore. Donc l'oubli de soi, au profit des soins à donner à l'autre, fait émerger une réciprocité immédiate et concrète. La relation, malgré tout, en fait, elle a procuré des avantages, des surprises et un certain bien-être aux aidants. Le fait de prendre soin de l'autre revêt aussi une forme de retour d'ascenseur par rapport à ce que l'aider a déjà fait pour l'aidant, par le passé. Il s'agit en somme, en fait, d'une réciprocité qui est inscrite dans le temps. Il y a une histoire avant la dégradation, avant toutes ces difficultés. Pour certains aidants, l'alliance se transforme en une relation asymétrique marquée par la dépendance. Là, le rapport de responsabilité s'installe et accapare un espace considérable dans la relation. En fait, la dépendance, à un moment donné, elle peut laisser peu de place à l'autre, à l'aidant, peu de place physique, morale, pour combler ses propres besoins, exprimer sa propre subjectivité en dehors du rapport d'aide. C'est là où ça devient dangereux. Le discours des aidants, il permet de percevoir un certain degré d'allégation de soi, qu'ils en souffrent consciemment. Pourtant, si les aidants l'acceptent, c'est sans doute en raison d'un équilibre qu'ils trouvent dans un rapport de réciprocité avec leurs proches. Donc la relation aidant-aidée, elle aussi, entre diverses positions, de sorte qu'elle est à la fois fatalité et opportunité. Donc pour réduire le fardeau de l'aidant, nos interventions médicales et psychosociales, elles doivent prendre en compte le rôle premier de la relation pour le rapport de responsabilité, certes asymétrique, mais souvent réciproque. Alors les répercussions, vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure, c'est juste avant ça, quelques lignes même si vous les avez évoquées, je vais aussi le faire. Les trois quarts des aidants, ils évoquent des répercussions sur leur vie affective, professionnelle et sociale, fatigue, manque de sommeil, solitude, problèmes conjugaux, conflits dans la fratrie, problèmes financiers, difficultés de communication. Les risques les plus fréquents sont l'isolement, la dépression, la dépression et la perte financière. Toujours garder en tête que le rôle d'aidant se conjugue avec tous les autres rôles qu'on occupe au petitien, celui professionnel, de parents, de grands-parents, d'époux, de fils ou de fille. Parfois les proches vont se trouver dans une position de double aidant vis-à-vis de leurs aînés mais aussi de leurs déceintants. Alors un an, l'espérance que j'ai eue en EHPAD, elle m'a montré qu'en fait en avant de cette entrée en institution, forcément les sollicitations et la présence des aidants auprès de leurs proches âgés, elles se sont intensifiées, soit du fait d'une dégradation physique, soit du fait d'une chute ou de troubles cognitifs plus prégnants. Et ça génère de manière progressive une fatigue et un sentiment d'usure chez l'aidant. Donc déjà à l'entrée en EHPAD, on a des aidants qui sont épuisés. En général on ne prend pas ces décisions rapidement, c'est quelque chose qui chemine longtemps parce que, je vais éliminer mon sentiment de culpabilité, on met du temps à renoncer à quelque chose qu'on ne peut plus faire, c'est vraiment qu'on arrive un peu au burn-out. Donc les émotions ressenties par le proche aidant. Le sentiment de culpabilité est souvent en lien avec ce ressenti de fatigue, d'une charge physique ou psychique devenue trop lourde à porter. Le sentiment de culpabilité est particulièrement dangereux car il contribue à mettre les aidants à l'épuisement et au burn-out. Cela contraint les aidants à renoncer aux responsabilités, aux missions qui s'étaient attribulées. Ce n'est pas si simple, tout autant que c'est une fonction d'énorme, comme je disais tout à l'heure, elle peut aussi être valorisante à des moments. Ce n'est pas qu'une charge en termes d'annonce. Et puis je déconstructure aussi son identité au bout d'un moment autour de cette fonction-là. Donc la culpabilité, c'est parmi une émotion sacrément désagréable où le psychisme s'attaque à lui-même. Ce qui ajoute une responsabilité supplémentaire à celui qui apporte. La culpabilité se manifeste par un état de tension, d'angoisse ou d'agitation. Elle est pas toujours dégative en soi parce que la culpabilité, elle nous alerte dans une juste mesure quand on n'a pas respecté un engagement ou des valeurs. Par contre, elle peut se révéler une arbre redoutable de retourner contre soi quand les circonstances dans lesquelles nous nous étions engagés se modifient et ne permettent plus de respecter des promesses. Or la culpabilité peut venir de l'entourage. Tu vas mettre ta mère en institution ou de l'aider lui-même. Tu veux te débarrasser, moi. Surtout lorsque l'aider vivait au domicile de l'aider, ou inversement que l'aider s'était installé au domicile de l'aider. La culpabilité peut aussi gâcher le temps de réplique que l'on s'est accordé quand on reste disponible, même quand on part en vacances. Et donc l'aider peut vous téléphoner plusieurs fois par jour parce qu'il a besoin d'être en lien. Donc du coup, le temps de repos qu'on s'était octroyé diminuait en qualité. Donc être proche dedans, c'est également se retrouver à une place qu'on n'a pas au départ souhaitée, qui s'impose de par les circonstances et les nécessités. Parfois, on peut se sentir prisonnier d'une situation, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le sentiment de captivité. Je pense à une aidante enfant qui avait plus d'une soixantaine d'années. La maman était atteinte d'une démence à corps de Lévis. Et elle était harcelée, cette aidante, en permanence par les coups de fils de sa maman qui l'attaquait. Et c'était très difficile de discerner ce qui était lié à l'histoire de la famille, ce qui était lié à la personnalité d'origine de cette dame qui était accueillie en institution, ce qui était lié aussi à la relation mère-fille et puis ce qui était lié à la pathologie elle-même qui m'a effectivement dégradée et troublée la relation. En tout cas, cette dame, elle était à un stade d'épuisement moral et physique énorme avec un vécu et un sentiment d'injustice profond. Donc, il y avait un très très beau travail d'accompagnement de cette dame à réaliser en institution. La colère, elle est souvent inhérente au sentiment d'injustice. J'invite à ne jamais la récuser ou la nier, mais au contraire, l'accepter, cette colère en soi qui est naturelle, l'exprimer pour pouvoir la dépasser et peut-être trouver des recours plus économiques que sur le plan psychique ou physique. Il est nécessaire parfois de faire un pas de côté avec les dents, l'amener à vider un peu le sac pour que la situation soit plus supportable. Il s'agit de prendre un peu de hauteur, de distance psychique par rapport à une situation douloureuse. A la colère peut succéder la peur de l'inconnu, surtout si un diagnostic de maladie dégénérative a été posé. La tristesse peut surgir face à la détérioration de l'état de santé du proche, la part d'âme de l'aider, de l'aimer qui se dissipe avec la maladie ou la perspective de la déchéance. Tristesse et dépression peuvent s'associer dans la prise de conscience du caractère évolutif d'une pathologie et l'impuissance que peut ressentir les dents devant le parcours peu rassurant qui se profite à plus ou moins constaire. Le déni. J'ai souvent observé une difficulté de l'aider à se projeter dans une probable perte d'autonomie, même si elle est progressive. Parfois ça s'apparente à une sorte de déni de toute dégradation possible, déni qui peut aussi se propager chez les dents. Plus spécifiquement un déni de la perspective de la déchéance et de la dépendance. Alors le déni c'est un mécanisme de défense qui n'a pas une fonction positive, il va préserver la personne d'émotions plus douloureuses à savoir la peur, le sentiment d'impuissance et la tristesse. Et puis éviter aussi de sombrer dans la dépression. Sauf que le problème c'est que quand on occulte un certain nombre de perspectives et qu'elles surviennent à l'infini, parce que parfois elles finissent par arriver quand même ces mauvaises nouvelles, ça peut avoir des conséquences morales très douloureuses parce qu'il y a une espèce de retour de boomerang. Et là on a le deuxième effet qui se coule, qui peut être une dépression, mais avec effet motard. Le deuil blanc. Donc l'aidant il a besoin parfois d'être accompagné dans ce que nous pourrions appeler une phase de deuil ou de renoncement quant à l'image de l'aider, de l'aimer tel qu'on l'a connu, à savoir détenteur de toutes ses capacités cognitives, physiques, psychiques, affectives. Le parent le proche d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celui d'autrefois. Ce deuil survient lorsque une personne atteinte d'un trouble cognitif devient psychiquement absente ou très perturbée bien qu'elle soit présente sur le plan physique. Ce deuil blanc peut s'étendre sur plusieurs années et connaître de nombreuses graduations en fonction de l'évolution de la maladie. Donc ce type de deuil, il inclut un certain nombre de renoncements successifs. D'abord le deuil de la relation qui existait avant la maladie, notamment s'il est déprésent, une amnosine, ce trouble de la reconnaissance, une désorientation dans le temps et dans l'espace, un trouble du langage. C'est-à-dire que la relation privilégiée établie avec le proche disparaît en même temps que la connivence, l'échange intellectuel et affectif. Le deuil contrôle occupé jusqu'alors soit d'enfant ou de conjoint pour devenir un tuteur de vie, de l'aider. La tentation est grande de vouloir surprotéger ou au contraire de se désengager totalement. Le mieux étant de trouver, c'est pas facile, un juste milieu qui préserve la dignité, la santé mentale et physique de la personne, en veillant de ne pas l'infantiliser. Notre étape, le deuil de la normalité ou de la vie d'avant, modifié par les avancées de la maladie qui perturbent le rapport de l'idée au réel et peut troubler les dents par des comportements atypiques. Je rappelle toujours que les dents n'est pas un soignant. En principe, il y a des soignants qui se retrouvent les dents, mais d'accord ? Mais j'en partie, ils ne le sont pas. Ça veut dire que certaines manifestations, symptômes, peuvent être particulièrement anxiogènes pour les dents. Dernière étape, c'est la perte de la prédictibilité. On ne peut plus rien prévoir. Soit une perte de la tranquillité d'esprit pour les dents qui devraient assumer ce que les dents ne peuvent plus faire pour lui-même, sans se mettre en danger. Donc vivre ce deuil blanc, tout en continuant de prendre soin de l'autre, c'est quand même une situation hautement paradoxale, qui nécessite une énergie psychique considérable, et qui peut là aussi conduire à un syndrome d'épuisme. Dernier sentiment que je vais évoquer, c'est le sentiment de dévalorisation. Moi, j'ai souvent observé à l'entrée en institution, parce qu'effectivement, le passage du domicile à l'EHPAD opère un changement de place pour les dents, qui peut se sentir soit soulagé, soit dépoussolé, dévalorisé, dépossédé en étant privé du rôle principal des dents. Ça veut dire que là aussi, ça nécessite un accompagnement de l'aidant, qui va devoir prendre de nouvelles habitudes et retrouver de nouveaux objectifs, pour donner parfois un gros sens à son existence. J'ai certains aidants qui passaient énormément de temps à l'EHPAD, par la surveillance, le contrôle, l'avion à ce que les professionnels fassent bien leur travail, ne semblant pas vraiment parvenir à trouver un nouvel équilibre, malgré le fait qu'il y ait une équipe au quotidien qui s'occupe de leurs proches. Alors, l'accent est souvent mis sur les difficultés rencontrées par les aidants en négligeant la dimension positive et gratifiante de l'aide. Les aidants sont souvent perçus dans les études épidémiologiques, surtout à travers la notion méditatrice de fardeau, à forte connotation négative. C'est vrai que les interventions professionnelles, elles devraient permettre aux aidants, en tout cas, d'exprimer ce qui marche et ce qui les gratifie. Donc l'aide aux aidants soulève de nombreuses questions. Est-ce qu'ils souhaitent être aidés ? Comment les aider ? Ont-ils besoin de formation ? Vous allez y répondre, je pense, aussi. Donner accompagnement. Quels sont les bons indicateurs à utiliser pour cette évaluation ? Donc c'est vrai qu'il serait judicieux de proposer un parcours qui prémunit les aidants, novices de l'épuisement, se concerter avec eux surtout sur leurs besoins singuliers, puisque chaque situation, la vie, est différente. Donc quelques recommandations pour terminer. Donc chaque situation, vous m'aurez compris, singulière, elle s'inscrit dans un contexte familial qui est un matériau sensible dont il faut impérativement tenir compte dans l'aide à proposer aux aidants. La prise en considération de l'aidant, la reconnaissance et la gratification symbolique sont essentielles. Valoriser l'aidant dans ce qu'il a fait et ce qu'il est encore susceptible de faire pour l'aider dans une juste mesure. L'aidant, c'est la colonne vertébrale en fait du système d'aide. Donc toujours garder en tête que l'humain, c'est aussi du soin. Proposer par contre de développer le système, la configuration d'aide, autour de l'aider pour que l'aidant ne soit pas le seul porteur du projet ou de la responsabilité. Nécessaire d'alléger la charge mentale qui permet de prévenir le syndrome d'épuisement. Ça veut dire qu'on accompagne du mieux qu'on peut mais jamais tout seul. Encourager la communication entre l'aidant et les diverses personnes, les équipes qui accompagnent l'aider. Accueillir la parole, les émotions, proposer une écoute, un dialogue, partager des expériences. Les groupes de parole aidant l'institution ou en secteur associatif peuvent être très bénéfiques. Accompagner les aidants dans l'acceptation de la situation et d'eux-mêmes, dans ce qu'ils peuvent encore donner, ce qu'ils peuvent déléguer. Faire tiers entre l'aidant et l'aidé pour une meilleure régulation de la relation, des émotions et favoriser l'épanouissement de chacun malgré le contexte délicat. Déculpabiliser, rassurer, d'autres personnes seront s'occuper d'aider de manière technique, professionnelle et bienveillante. orienter vers les personnes ressources, associations d'aidants, psychologues, groupes de parole. Je pense à la femme, l'association française des aidants, l'association avec nos proches, il y en a d'autres. Je pense qu'il y a une liste sur le site, du Vierontopole. Encourager les aidants à prendre des temps de repos, des temps de répit, à prendre soin d'eux-mêmes. Certaines associations permettent effectivement cette organisation sur quelques heures ou sur quelques jours. Encourager les aidants à s'évader, à retrouver une vie sociale et amicale. Un aidant reposé, apaisé, épanoui, influera positivement sur l'aider, sera plus en capacité de penser la relation et le projet de l'aider. Suggerer des espaces de détente et de lâcher prise, méditation, respiration, yoga, sport, balade, activité artistique, etc. Bref, que les aidants se fassent du bien mais s'en ont besoin. Proposer des activités de plaisir partagées, entraînant et aider, cela existe en EHPAD, cela existe aussi en secteur associatif. En fait, il importe que la relation ne tourne pas toujours autour de la surveillance, de l'inquiétude mais aussi autour de moments de plaisir qu'ils soient culinaires, ludiques, créatifs. Et enfin, organiser et favoriser la formation des soignants concernant la prise en compte des aidants. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada